Bonjour à tous, je suis content d'être avec Grégory. Grégory Vivas qui est coach en transformation émotionnelle. Il va nous dire tout ça. On va parler de blocage émotionnel, blocage mentaux et en quoi il aide ses clients à se transformer pour gagner plus, attirer plus et kiffer dans ce qu'ils font. Bonjour Grégory, comment ça va ? Salut à tous, j'ai la forme, je suis en forme. Bon, il fait beau en Estonie, le soleil est là, je commence à pouvoir mettre des t-shirts, tout va bien. Tu as la possibilité d'aller sortir un peu, de voir un peu l'air ? Oui, tu vois, c'est vraiment quelque chose de cool parce que je ne vis pas le confinement comme la plupart, j'imagine, en France. Moi, je peux sortir, même je vais travailler dans un café au centre-ville. Après, on fait attention, on se lave les mains, on prend des précautions, on prend des distances, mais on n'est pas confinés, on peut bouger, tu vois. On peut sortir, on peut aller, il n'y a pas de restos ouverts ou quoi, mais on a quand même, on peut prendre le soleil. Moi, à côté de chez moi, j'ai un gros parc, je prends mon chien, je vais me promener. Donc, je vis bien mon confinement, c'est vrai. En France, le chien est un peu le passeport, tu vois, pour aller sortir. Mais ouais, c'est cool. Comment toi, tu te présentes à tes clients ? Est-ce que les gens comprennent ce que c'est que la transformation émotionnelle quand ils viennent à toi pour la première fois ? Alors non, je t'avoue que quand je me présente, je me présente comme étant un business coach, tu vois. Une personne qui permet aux entrepreneurs d'avoir des résultats grâce à leur expertise, grâce à ce qu'ils aiment vraiment faire et grâce à leurs super dons, tu vois. Ça, c'est super important de savoir qui est la personne pour savoir quels sont ses dons. Et du coup, elle permet de mettre en place un business où elle va pouvoir l'utiliser en conscience et avec puissance. Et du coup, quand les gens viennent me voir, ils viennent pour la raison consciente, c'est l'argent, tu vois. Je veux gagner plus et c'est normal, on est dans un monde matériel, on est dans un monde où on doit avoir de l'argent pour être dans l'abondance mais pour être à la facilité dans la vie, tu vois. L'argent, ça permet d'acheter une certaine forme de liberté. Donc, les gens, ils viennent pour ça, ils viennent pour la liberté qui va leur apporter l'argent qu'ils vont gagner. Mais ils sont toujours surpris quand ils commencent de voir que vraiment, c'est la partie qui est la plus… la partie business, la partie stratégie, marketing et tout ça, c'est la partie… L'iceberg. Je m'en parle un peu de cette partie-là. Même si on la met en place, on la met en place en cohérence avec la personne, mais ce n'est pas le plus important. Et ce n'est vraiment pas par ça que je commence. Je commence par la personne en elle-même. Quelle est sa mission de vie ? Quel est son super don ? Quelle est sa blessure originelle qu'il faut transformer ? Si on ne fait pas ce travail en amont, en fait, avec le marketing et la stratégie, tu mets en évidence qui n'est… Enfin, tu vas faire du marketing sur ce que n'est pas la personne. Donc, en fait, tu fais un marketing qui n'apporte rien. Tu gaspilles ton énergie, tu gaspilles même ton argent si tu fais de la publicité. Tu gaspilles ton temps. Quand tu fais des vidéos, ça se voit que tu n'es pas vraiment qui tu es au travers de ton business. Donc, c'est méga important et c'est vraiment le truc que je kiffe le plus. C'est d'activer la vraie mission de vie des entrepreneurs, les entrepreneurs qui mettent en place des choses, des business, mais qui ne marchent pas et qui se demandent pourquoi ça ne marche pas. Tu vois, ils se disent « Ah putain, mais je fais tout ce qui est possible et imaginable et ça ne marche pas. » Et j'ai fait partie de ces entrepreneurs. C'est pour ça que je comprends la douleur. Tu vois, je l'ai vraiment vécu dans mes tripes, dans mes veines. Je l'ai vécu, tu vois. Elles sont bien enflées aujourd'hui. Mais oui, je l'ai vraiment vécu. Ça m'a fait chier. Et du coup, je comprends tout à fait ces personnes-là qui font plein de choses et qui n'ont pas les résultats. Donc vraiment, j'ai vécu ça. J'ai pris conscience de ça. Je me suis fait accompagner pour me remettre sur ma vraie mission de vie. Et du coup, aujourd'hui, c'est ce que je fais et c'est ce que je kiffe faire. Parce que j'ai traversé ça vraiment. Je l'ai vécu. Je ne l'ai pas juste marketé. Je n'ai pas juste story télé, tu vois, si on peut dire ça comme ça. Je l'ai vécu vraiment. Donc du coup, c'est vraiment ce que je fais. Et est-ce que tu penses que trouver sa mission de vie, il y a beaucoup de vidéos dessus, il y a beaucoup de choses. Est-ce que tu penses que c'est un processus qui est à faire de façon interne, seul ? Mais est-ce qu'on peut le faire que seulement moi avec un papier et dans un cadre cool ? Ou est-ce qu'il faut vraiment être accompagné, se faire ? Je pense qu'on va gagner des années. Mais est-ce que vraiment, structurellement, on peut être bon à trouver qui on est et comment on va pouvoir aider les autres ? Alors, il y a deux façons pour trouver qui on est vraiment. Quelle est notre mission de vie ? Quelle est notre mission de vie de business ? Parce que la mission de vie, c'est quelque chose qui est beaucoup plus large que ça. D'ailleurs, je suis en train de… Je vais vous donner un livre sur la mission de vie, un petit livre que j'ai écrit récemment, que je vais bientôt lancer, sur comment trouver sa mission de vie d'entrepreneur. Mais pour revenir à ça, on a deux façons de faire. On a la façon qui est laborieuse. Donc, avec les expériences que la vie va nous mettre sur notre chemin et qui va nous orienter vers les choix qu'on va faire, soit on va écouter ce que nous dit la vie et vers quoi on va s'orienter, on va aller quand même plutôt rapidement, on va dire, même si c'est quand même assez long, parce qu'il y a des expériences à vivre, il y a des erreurs à faire pour comprendre qui on est. Parce que pour savoir qui on est, on ne peut pas savoir… En fait, tu sais qui tu es à partir du moment où tu as vécu ce que tu n'es pas. C'est ce contraste-là de la vie qui te permet de savoir qui tu es. C'est comme quand tu… Je ne sais pas, tu vas à la plage. Si tu es toujours habitué à avoir une eau chaude, tu ne sais même pas que c'est l'eau chaude. Tu es obligé d'avoir, de t'être baigné dans une eau froide pour te dire « Putain, j'ai les choses aujourd'hui. » C'est un peu ça, tu vois. C'est soit tu vas faire plein d'expériences, tu vas vivre plein de choses, tu vas écouter, donc tu vas avancer plutôt rapidement ou tu ne vas pas écouter, tu vas refuser, tu vas rester dans ton mental et du coup, tu vas en chier, tu ne vas pas savoir pourquoi ça n'avance pas. Donc, tu vas découvrir qui tu es grâce à tes expériences ou tu peux aller beaucoup plus rapidement avec ton ressenti corporel, avec certains outils. Moi, j'utilise le tarot de Marseille, j'utilise de la numérologie, mais j'imagine qu'on peut utiliser plein de choses. Moi, c'est les outils que j'aime utiliser et que c'est facile pour moi de les utiliser. Et là, tu vas beaucoup plus vite. Là, tu vas vraiment pointer du doigt qui tu es directement. Il va y avoir une phase d'intégration dans le corps pour que le corps, lui, conscientise aussi et vibre qui tu es vraiment. Ça s'intègre dans le corps. Parce que tu vois, le problème, c'est que quand tu regardes les vidéos sur YouTube, le développement personnel, etc., c'est toujours là, c'est toujours dans le mental, c'est toujours faire tourner les choses dans ta tête en boucle, mais tu ne l'intègres pas véritablement dans ton corps et du coup, tu ne peux pas prendre les bonnes décisions, les bonnes actions dans la vie, dans la vraie vie. Tu restes dans le mental et tu restes dans le mental et tu restes bloqué en fait parce que le mental, il est là pour te garder dans une forme de sécurité, de contrôle et pour éviter d'aller voir ce qu'il ne connaît pas alors que c'est derrière ces choses-là qu'il y a la vérité de qui tu es, tu vois. Donc, pour toi, en fait, le développement personnel, il a oublié d'intégrer ça et c'est une erreur. En fait, le nouveau développement personnel qu'on devrait faire, ce serait intégrer l'émotionnel dans cette espèce de mentalisation des choses. En fait, pour devenir qui tu es vraiment, tu n'as pas d'autre choix que de te reconnecter à ton corps parce que ton corps est connecté à ton cœur et il y a l'intuition, tu vois. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que ton cœur t'envoie les messages. Donc, on parle d'intuition mais physiquement, ça sort du cœur et ça t'envoie des vibrations dans le corps. Ces vibrations-là, tu les interprètes ensuite en fonction de la connaissance que tu as de toi-même, de tes ressentis, etc. Mais si tu restes dans le mental, tu ne peux pas te connecter à ton intuition. Ce n'est pas vrai, tu vois. Et pour moi, oui, dans le développement personnel qui est le développement personnel, on va dire grand public, il manque cette dimension de connexion à soi, de connexion à son corps et au final, quand on consomme des tas et des tas de vidéos de développement personnel, c'est qu'on n'est pas du tout connecté à son corps. C'est qu'on est toujours en train de rechercher de l'information à l'extérieur alors que les informations qui sont bonnes pour nous, elles sont en nous. Il n'y a pas de vérité absolue. Il n'y a qu'une vérité qui est propre à chacun. Donc, si on ne se connaît pas à qui on est et à son propre corps, comment veut-on savoir ce qui est bon pour nous, les décisions que l'on va prendre dans notre business ? On va toujours aller voir l'avis des plus grands coachs business. Mais ces coachs, ils ont leur propre vie, ils ont leur propre expérience, ils ont leur propre objectif, ils ont leur propre vécu, ils ont leur propre expérience de vie à vivre aussi. Donc, la meilleure chose à faire, c'est OK, on commence par ça. Tu vois, le développement personnel, c'est quand même une porte d'entrée pour commencer à essayer de comprendre qui on est, qu'est-ce qu'on a à foutre sur cette planète. Tu vois ? Et on est obligé de passer par là en tant qu'entrepreneur parce que l'entrepreneuriat, c'est… Tu as un feedback immédiat sur si ce que tu fais, c'est bon, si c'est vraiment ce que tu dois faire. Si tu n'as pas de résultat, c'est que ce n'est pas du tout ce que tu dois faire. Si tu n'es pas sur le bon chemin, si c'est dur tous les jours, si tu te fais chier, si tu as des clients relous et tout, c'est qu'il manque des précisions dans ce que tu fais. Et ça, selon moi, le développement personnel avec sa masturbation intellectuelle, tu vois, vraiment, c'est ce que je ressens moi, c'est comme ça que je le vois. Ça n'amène les gens nulle part. En tout cas, moi, les personnes qui viennent vers moi, c'est des gens qui ont fait ces choses-là, qui ont investi dans des coachings avec des coachs très, très reconnus, tu vois, très, très célèbres, etc. Mais au final, ils n'ont pas de résultat. Comment tu l'expliques, toi ? Comment tu l'expliques ? Ils ont investi des dizaines de milliers d'euros et ils n'ont pas de résultat. Moi, je suis toujours sur le cul, tu vois. Le développement personnel, il va dire qu'ils ne sont pas passés à l'action de manière massive, qu'est-ce que tout ça ? Tu penses que… Tu te fais des excuses, toi. Ça, c'est juste pour dire au client, ouais, en fait, c'est ta responsabilité. Ok, il y a une responsabilité du client, tu vois, c'est sûr, que le client, s'il branle rien, il n'y aura pas de résultat. Mais le client n'avait pas les bons outils. On ne l'a pas… C'est des outils généraux, tu vois. Et voilà, selon moi, c'est juste pour préserver la marque, tu vois, pour dire, écoute, voilà, c'est toi qui n'as pas fait le job. Alors qu'en fait, c'est très facile de toujours rejeter la responsabilité aussi sur le client. Le client a sa responsabilité, mais s'il vient nous voir, c'est aussi pour se reconnecter. On a besoin de cette personne à l'extérieur. Ça, c'est la deuxième voie pour se reconnecter, c'est avoir une personne à l'extérieur qui, généralement, est notre propre miroir. Parce que ce n'est pas par hasard si les gens vont vers telle ou telle personne. C'est qu'à un instant T, c'est la bonne personne qui est là pour juste lui montrer ce qu'elle n'arrive pas à voir parce que tu ne peux pas voir quand tu es… Tu sais, il y a une expression, quand tu es dans la bouteille d'eau, tu ne peux pas voir l'étiquette, tu ne peux pas la… Carrément. Il y a toujours l'émotionnel qui est là en jeu, tu vois. Il y a toujours une part d'émotionnel qui t'empêche, qui est égotique aussi et qui t'empêche de mettre le doigt sur ce qui ne va pas. Parce que si l'ego te laisse faire ça, c'est un peu la destruction de l'ego, finalement, il est là pour te protéger. Donc, finalement, de toi-même, c'est pour ça qu'on a du mal… Même si on est un bon coach, c'est difficile de s'auto-coacher parce qu'il y a quand même cette part d'ego qui est là pour nous faire voir autre chose que ce qui est vraiment la vérité pour nous détourner de la vérité parce qu'il a peur de… Il a peur d'être détruit, tout simplement, tu vois. Donc, une personne extérieure, c'est une bonne chose, mais il faut bien choisir cette personne et il faut la ressentir. Il ne faut pas regarder des témoignages pour ça. Ça, c'est des conneries, ça. Les témoignages, la plupart, ils sont fake en plus. Les gens, je vois plein de personnes qui font des témoignages et après, je les ai en appel. Comment tu expliques ça aussi ? Ils me disent que finalement, ils n'ont pas tant résultat que ça alors qu'ils ont fait un témoignage quelques mois auparavant. Ils disaient « Ah, j'ai mis une balle par mois. » Tu vois, on est vraiment dans un monde de fake. Oui. Effectivement, j'aimerais bien qu'on parle authenticité, mais j'ai même pas de mots pour ça. Ce n'est pas authenticité authentique. C'est ne pas avoir envie de se voiler la face, d'avoir un masque. Enlever vraiment son vrai masque. On voit beaucoup d'entrepreneurs qui ont une façade en se disant « Je gagne tant » ou je ne sais pas quoi. Ils affichent des chiffres ou même de façon intuitive avec un cadre de vie qui fait penser qu'ils gagnent beaucoup. Et finalement, tout ça, c'est fake. comment tu peux vraiment être en authenticité pour laisser vibrer tout ce que tu as à l'intérieur de toi et que finalement, les bonnes personnes soient attirées par ça ? Déjà, ne pas raconter des bullshit. Au final, ne pas mentir. Déjà, c'est une preuve d'authenticité que de dire les choses telles qu'elles sont. Il n'y a pas de honte à ne pas encore bien gagner sa vie quand on est entrepreneur. On commence tous quelque part. Et c'est vrai qu'il y a toujours ce « Oui, si je veux être un entrepreneur, je n'ai pas de succès, il faut que je montre que j'ai du succès, il faut que les gens me fassent confiance parce que j'ai une grosse bagnole ou j'ai un bel appart. » Oui, c'est la partie que l'on met en avant. Et en général, ceux qui mettent vraiment ça en avant de manière touchée, qui mettent vraiment l'accent sur les paillettes, en général, c'est des personnes qui ne se connaissent pas vraiment et qui misent tout sur ça. Tu vois, c'est un peu comme quand tu vas voir une meuf, tu mises tout sur le physique. Tu vois ? C'est un peu ça au final. Alors qu'il y a d'autres dimensions à prendre en compte. Tu vois ? Je pense que c'est quand même peut-être pour combler un manque à côté. Et écoute, de toute façon, moi, je pars du principe que les choses, elles finissent par se voir et on finit par découvrir ces choses-là aujourd'hui plus que jamais. Aujourd'hui, en cette période, vraiment, on voit vraiment qui sont les entrepreneurs qui prétendent réussir et les autres. Il faut vraiment se fier à ce que font les gens et pas à ce qu'ils disent. Quand je vois des entrepreneurs qui font des coachings haut de gamme à la base qui vendaient presque 10 000 euros et qu'aujourd'hui, ils sont en train de débrader, ça montre bien que les gars, vous dites que ça marche mais en attendant, vous, ce que vous faites pour votre propre business, c'est que vous vous bradez alors qu'en période de crise, en fait, on prend de la valeur nous en tant que coach business. Donc, comment on doit l'interpréter ? Tu vois ? Moi, je pense qu'il y a beaucoup de bullshit, il y a beaucoup de fake et c'est bien. C'est bien parce qu'on se reconnecte à qui on est, on fait tomber les masques, les voiles et je ne sais pas si je réponds à ta question, je pars un peu dans tous les sens mais selon moi, être authentique, c'est juste qui on est et ne pas prétendre qu'on pète plus haut que notre cul alors que ce n'est pas le cas. Ça ne sert à rien au final et on ne va pas attirer les mêmes personnes. Tu vas toujours attirer les personnes que tu peux aider, les personnes qui sont juste à ta hauteur, tu vois ? Tu es juste un peu au-dessus et du coup, tu peux leur apporter ce qui leur manque mais pour ça, tu n'as pas besoin de t'adresser forcément à des personnes qui font des centaines de milliers d'euros par mois. Tu peux commencer avec des personnes qui sont un peu en dessous mais ce n'est pas grave, tu vas leur apporter quelque chose et ils n'ont pas besoin de voir que tu as une Lamborghini. Tu vois ? On s'en branle de ça. Mais après, il y a toute la partie. Comment en fait garder sa légitimité quand on est coach et qu'on soit en début ou soit on n'a pas la vie, on n'a pas atteint le palier qu'on voulait atteindre mais on a quelque chose à apporter ? Comment en fait présenter ça sans qu'il y ait le sentiment de rejet de la part du client ? Tu vois, ce sentiment de rejet déjà, c'est en soi en fait. Tu le travailles en toi-même. C'est là où quand tu es rejeté à l'extérieur, c'est qu'en fait à l'intérieur, en fait, tu te rejettes toi-même. Donc, il faut aller voir quelle est cette blessure. En général, blessure de rejet, blessure originelle du rejet. Les personnes qui sont coachs, je ne dis pas que tous les coachs ont une blessure de rejet. Loin de là, ce n'est pas du tout le cas. Mais il y a beaucoup de coachs qui ont cette blessure et qui du coup, lors de la vente, n'arrivent pas à vendre et se font rejeter ou d'une manière ou d'une autre, on leur raconte du bullshit pour esquiver le nom et dire bon, je n'ai pas l'argent. Donc, ils vont attirer des personnes comme ça qui vont les rejeter. Mais c'est juste un miroir pour te dire écoute, là, si tu es confronté à ce rejet-là, c'est que probablement tu n'as pas été au fond de ta blessure originelle et que tu n'as pas transformé cette blessure de rejet en puissance. Parce qu'une fois que tu transformes ça, en fait, une fois que tu ne vibres plus ce rejet, les choses s'inversent. C'est les autres qui vont venir vers toi et c'est quelquefois toi qui vas un peu les rejeter parce que ce n'est pas les bonnes personnes pour toi. Donc, tu inverses les choses. Les choses sont beaucoup plus rapides, les choses sont beaucoup plus fluides. Tu n'as pas besoin de convaincre qui que ce soit pour lui dire vraiment, je suis la bonne personne. C'est la personne qui vient vers toi parce qu'elle le sent. Mais il faut passer par cette période-là et il ne faut pas remettre toujours la responsabilité à l'extérieur. Le rejet, ça se travaille à l'intérieur. Ça s'accueille en soi parce que si tu as un rejet, si tu as une blessure de rejet, c'est qu'il y a une blessure dans l'enfance qui n'a pas été guérie et qui se manifeste sous cette forme-là mais sous d'autres formes. Les relations amoureuses, la relation à l'argent parce que l'argent et l'amour, c'est lié. Donc, si tu te rejettes toi-même, si tu as cette blessure de rejet, forcément, tu ne t'accordes pas l'amour que tu dois t'accorder pour toi et du coup, l'argent lui-même ne vient pas. Tu ne t'accordes pas de l'amour, tu ne t'accordes pas d'accueillir et de recevoir de l'argent parce que c'est un seul et même canal en fait. Tu vois, donc, c'est impératif et ce n'est pas uniquement, tu sais, dans le développement perso, on nous dit il faut sortir de notre zone de confort, il faut faire des appels et il faut sortir de notre zone de confort, tu vois. Il y a une part de sortir de sa zone de confort. Ok, il faut mettre en place des actions mais si tu ne guéris pas en toi cette blessure de rejet, tu peux sortir de ta zone de confort tous les jours. Tu vas toujours te faire refouler, tu vois. Ouais. Est-ce qu'il faut demander en fait aux gens quand même d'aller sur des trucs sur lesquels ils ne sont pas à l'aise comme par exemple le téléphone ? Est-ce qu'on peut très bien dire tu n'es pas à l'aise au téléphone ? C'est bon, t'inquiète, il n'y a pas de problème. Il y a d'autres méthodes, de toute façon, il y a d'autres méthodes, des stratégies marketing qui permettent d'attirer des clients haut de gamme ou des clients qui payent cher pour ce que tu fais. Après, payer cher, c'est un grand mot. Ce n'est pas une histoire de payer cher ou de ne pas payer cher. En fait, quand tu factures quelque chose en haut de gamme, derrière, il faut délivrer beaucoup plus que la valeur que tu demandes à ton client en général. Mais le mot cher, en fait, c'est cher par rapport à quoi ? Si par exemple, tu investis 10 000 euros mais derrière, tu fais 100 000, est-ce que c'est cher d'avoir investi 10 000 euros ? Donc, peut-être que pour les personnes lambda, salariées, c'est sûr que 10 000 euros c'est une somme d'argent. Ça peut paraître cher mais derrière, si tu as un retour sur investissement, si tu as de la valeur, est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment cher ? Moi, je ne pense pas. Le mot cher, il faut toujours le positionner par rapport à la valeur que tu apportes. Et ce n'est pas une histoire de comparaison avec tes concurrents parce que les concurrents peuvent te proposer un prix moins élevé mais au final, l'accompagnement est en fait beaucoup plus cher parce que la valeur derrière n'est pas là. Donc, en fait, tu peux payer moins cher mais tu as moins de valeur donc en fait, tu as payé plus cher parce que tu n'as pas eu la valeur que tu attendais. Donc, non, le mot cher, il n'est pas approprié et il faut toujours le placer dans un contexte. Bien sûr. Bien sûr, de toute façon. Et puis, si je m'adresse à un millionnaire, 100 000 euros, ça ne va pas être cher alors que si je m'adresse à une personne salariée, ça va être cher. Ça dépend aussi avec qui tu veux travailler et ce n'est même pas forcément une question d'argent, c'est une question de avec qui tu aimes travailler. Tu vois ? Comment toi, tu pourrais conseiller les gens pour accueillir les émotions négatives dans le business et les accueillir un peu comme un cadeau et les transformer en puissance ? Déjà, la première étape, ce n'est pas de refouler cette émotion. C'est de l'accepter. La plupart du temps, on a un truc qui nous arrive. putain, ça nous fait chier, on me gueule, etc. Et c'est OK, c'est une émotion qu'il faut laisser s'exprimer. Je ne dis pas qu'il faut taper ses enfants ou son chien, ce n'est pas ça que je dis. Mais il faut se laisser le droit d'exprimer nos émotions. Elles sont là uniquement pour nous montrer, pour nous délivrer un message. Est-ce que ce qui s'est passé, c'est un accord avec qui je veux être et qui je suis véritablement ? En général, si c'est une émotion qui nous fait chier, ce n'est pas le cas. Mais ça nous permet de prendre conscience qu'il y a des choses à changer. Donc, il faut vivre ces émotions et il faut les accueillir. Il ne faut pas les refouler, les mettre sous le tapis. Et quand quelque chose nous fait chier, se contenir. Tu vois, je vois trop de personnes qui se contiennent, qui… Je fais de la méditation, je contiens. Mais en fait, tes émotions, tu les gardes dans ton corps. En fait, elles stagnent. Mais du coup, ça se manifeste dans tes résultats, dans ton business. ça se manifeste, ça se manifeste dans ta santé, ça se manifeste avec les relations que tu as, les gens que tu attires à toi, les circonstances de vie, des trucs de merde qui t'arrivent tous les jours que je ne sais pas pourquoi. Et ça vient de ces choses-là. La première chose à faire, c'est de les accueillir et ensuite, de les transformer. Donc, pour les transformer, il y a plusieurs choses à faire. Il y a prendre un coaching avec une personne un peu comme moi, voilà, qu'on ressent ou le faire soi-même mais ça va prendre plus de temps, ça va demander de vivre des expériences pas forcément agréables. Donc, c'est sûr que de prendre quelqu'un, c'est beaucoup plus confortable. Donc, ce qui se passe, c'est que tu investis une somme d'argent mais derrière, tu gagnes du temps et tu gagnes en sérénité de vie, en qualité de vie. Ça ne veut pas dire que quand tu actives cette transformation, il n'y a pas un moment où quand même dans ton corps, tu as des bouleversements et ça tourne, tu vois, il y a des choses qui se passent en arrière-plan et ça va beaucoup plus vite que si tu le faisais toi tout seul. Tu penses que le couple douleur-plaisir immédiat fait qu'il est beaucoup plus intéressant d'aller sur du coaching parce que finalement, on s'épaule entre le coach et une sorte de... d'épaulement entre le coach et la personne qui va ressentir à deux les choses pour que... On ne porte pas tout seul la charge de la douleur mais finalement, le fait de le partager avec l'autre et que l'autre a tous les outils pour le faire fait que c'est plus facile. Mais surtout que... En fait, on ne partage pas vraiment la douleur, parce que moi, je ne prends pas la douleur de mes clients. Ça, c'est hors de question. Je ne suis pas là pour absorber la douleur de mes clients. Je suis là pour avoir un regard extérieur, pour les aider à ressentir aussi parce que le plus gros problème, en fait, c'est le fait qu'on ne sait pas ressentir. On ne sait pas ressentir dans son corps. On est dans son mental et on se dit putain, je ne ressens rien, je ne ressens rien et tout. La première phase aussi pour le client, c'est d'apprendre à ressentir, à se connecter à son corps, à se recentrer et à ressentir qu'est-ce qui se passe dans son corps. Ça, c'est la première étape. Du coup, moi, en tant que personne, en tant que coach et en tant que personne qui a vécu ça, je peux aiguiller la personne même si je ne veux pas et ça, je refuse d'influencer la personne dans ses ressentis parce que chaque personne a son propre ressenti. Je ne veux pas fausser les ressentis. Mais la première étape, c'est d'entrer en connexion avec son client et de se connecter et de peut-être l'aiguiller en fonction de… Parce qu'en fait, quand tu es en coaching, tu es en connexion avec ton client donc tu ressens un peu ce qu'il ressent aussi. Quand vraiment tu es connecté avec lui, tu ressens dans ton propre corps ce qui se passe. Mais lui, comme il n'a pas appris, il ne peut pas l'identifier. Donc, à ce moment-là, moi, je conscientise ce qui se passe et ensuite, j'essaye de l'orienter mais je ne lui dis pas tiens, ça se passe ici, tiens, tu ressens ça. Non, je l'oriente avec mes questions, avec mes… Oui, avec des questions qui lui permettent de se rendre compte elle-même de son ressenti. Un coach, un bon coach, ce n'est pas quelqu'un qui donne des réponses. Un bon coach, c'est quelqu'un qui aide son client à les trouver lui-même parce qu'il n'y a rien de plus fort que… En fait, si tu donnes la réponse, tu enlèves la responsabilité du résultat à ton client et du coup, ton client n'a pas la confiance, il n'a pas confiance en son propre ressenti du coup parce qu'il se fie toujours… Il aura toujours besoin d'une personne à l'extérieur et moi, ce que je veux, c'est de donner… d'enseigner à mon client d'être autonome. Je veux vraiment qu'une fois qu'il a terminé, il est autonome. Après, je ne dis pas qu'il va peut-être prendre des coachings pour aller plus précisément sur des petits trucs que moi, je ne lui ai pas apporté mais grosso modo, quand il passe avec moi ou une personne qui fait la même chose que moi, je l'espère, eh bien, en général, il y a toutes ces dimensions qui sont intégrées. Voilà. Oui. Finalement, en fait, le coach, ce n'est pas forcément que le grand frère, c'est aussi celui qui va t'aider à te transformer. il ne prend pas la responsabilité parce que ce n'est pas un sauveur. Ce que tu veux dire, c'est que c'est la personne qui est la personne. Je ne suis pas un frère, je ne suis pas un sauveur. Je ne suis pas ça du tout. Je ne suis pas un sauveur, je ne suis pas un grand frère. Je suis là avec un regard extérieur, avec une sorte de neutralité, tu vois. Et même si, émotionnellement, il y a des choses qui se passent et que la personne, souvent, les personnes évacuent leurs blessures pendant l'accompagnement. Il y a des larmes qui coulent, il y a des ressentis. Donc, voilà. Mais, moi, j'accueille ça mais je ne le prends pas pour moi. C'est la personne qui fait le job. Il n'y a personne d'autre que la personne. Mais je ne suis pas là pour l'aider. La différence, c'est que c'est pour toi parce que si tu fais ça, ce qui se passe, c'est que si ton client n'a pas les résultats, tu vas le prendre pour toi alors que ce n'est pas du tout le cas. Mais en plus, ton client, lui, il va trop compter sur toi et il ne va pas du tout faire ce travail pour lui à l'intérieur. Donc, c'est méga important. Et après, il te remercie parce que s'il ne le fait pas, il ne peut pas passer au-delà de ça. tu ne peux pas faire le truc à sa place. Donc, il faut vraiment mettre des limites dans la relation. Et ça, dès le début, je pose le cas. Je suis là, tu as besoin, je suis là, tu as payé pour ça, mais le boulot, c'est toi qui va le faire. Et si tu ne le fais pas, c'est ta responsabilité. Il faut que ça soit clair. C'est comme toi, j'imagine, dans le copywriting. C'est quand même toi, j'imagine, qui fait le copywriting. Mais si la personne, elle ne te dit pas véritablement ce qu'elle veut, tu ne peux pas le vouloir à sa place. Ça n'a pas de sens. C'est elle que tu veux. C'est sa personne que tu retranscris au travers de ce que tu fais. Donc, tu vois, le client est aussi un acteur de sa propre transformation. Tu vois. Oui. Et en plus de ça, en copywriting, il y a un aspect important, c'est de transmettre l'énergie de la personne. En fait, c'est pour ça qu'il y a certaines… Enfin, tu le sais aussi parce que toi, tu es quand même bon en copywriting. Une personne qui fait une bonne page de vente ou une bonne séquence ou alors qui fait de… qui veut transmettre un message important au client qu'il veut attirer, s'il ne retranscrit pas la bonne énergie de la personne. Il n'y aura pas la rencontre entre le client et… même si le copywriting est bien fait, en fait. Oui, il y a un décalage entre la personne et la personne qui est dans le produit et le produit. Oui, voilà. Le produit, personne. et c'est pour se baser sur qui on est. Il y a OK à prendre en compte le besoin de la personne. La personne vient acheter un produit, un service parce qu'elle a besoin de quelque chose, elle a un problème à résoudre. Ça, c'est clair. mais au travers de cette solution, livrer la solution. Et si tu fais un copywriting qui est juste un copywriting qui est basé sur ton avatar et pas sur toi, OK, je vais parler mais il va manquer cette dimension émotionnelle et pour te dire, enfin, là, c'est vraiment une… c'est un truc que je vais te… je vais te… voilà, pour l'interview. Moi, j'ai écrit un petit livre là récemment. J'ai fait ma page de vente, etc. Et quand je l'ai faite, j'ai demandé à être guidé pour la faire. Ce n'est pas vraiment moi qui réfléchis, tu vois. J'ai demandé à être guidé pour faire mon livre et à être guidé pour faire ma page de vente. Donc, il y a des fautes d'orthographe. J'essaye de… Enfin, j'ai fait le maximum mais il y a toujours quelques petites fautes. Bon, ça, c'est le côté matériel des choses. Mais le message de fond, le message de fond, quand j'ai relu les choses, je me suis dit putain, mais ça, c'est dingue. Je n'ai même pas l'impression que c'est vraiment de moi, tu vois. Et du coup, moi, j'ai cette dimension-là. Il y a une dimension spirituelle au travers de ce que je fais. Ok, ça, c'est clair parce que cette dimension spirituelle, c'est un outil, c'est quelque chose qui me sert au quotidien mais c'est vraiment un mode de vie, tu vois. Ce n'est pas être perché, c'est utiliser… Enfin, c'est être dans la spiritualité pour matérialiser. Donc, je me sers de ma spiritualité au quotidien, dans mon business, dans mes relations, dans mes rencontres, dans mes choix, les choix de toutes les dimensions de ma vie, tu vois. Je demande et du coup, comme je ressens les choses, je prends des choix pas basés sur mon mental et sur la peur mais sur mon intuition et sur le cœur. Et ce qui se passe, c'est que ça simplifie beaucoup les choses dans la vie. Les choses sont beaucoup plus simples, beaucoup plus fluides. On ne réfléchit pas 37 ans avant de prendre des décisions et Dieu sait à quel point les entrepreneurs ont besoin de prendre des décisions très rapides. Et il n'y a rien de plus rapide qu'une décision qui est intuitive, une décision qui vient du cœur, tu vois. Et du coup, c'est vraiment ce que j'apporte aux entrepreneurs aussi. C'est que c'est des entrepreneurs qui sont habitués à réfléchir, à se baser sur des statistiques, à se baser sur des trucs théoriques et des trucs qui sortent de livres best-sellers, des recettes miracles pour devenir riches. mais moi, je leur apporte une dimension qui est plus basée sur elle-même et qui est beaucoup plus directe en termes de résultats que faire plein de tests et ensuite choisir quelle était la bonne option. Ça prend du temps, de l'énergie, de l'argent, de la frustration, de la colère, etc. Là, tu fais confiance à ton corps, à ton intuition et tu vas direct là où il faut que tu ailles. Du coup, c'est un gain à tous les niveaux et surtout, je dirais, au-delà de l'argent que tu gagnes, tu gagnes en sérénité dans ta life, tu vois. Donc, ça, c'est moi, je ne sacrifierai plus jamais. Ça m'est arrivé quand j'ai commencé sur internet, mais je ne sacrifierai plus jamais mon bien-être personnel, mon bien-être physique, spirituel, matériel, enfin, matériel, c'est clair, mais mon bien-être au détriment de l'argent. Ça, c'est clair parce que souvent, quand on commence, on se dit qu'il faut manger et on va prendre un peu ce qui nous tombe sous la main et on va travailler un peu avec n'importe qui et c'est le meilleur moyen pour s'éloigner de qui on est. Vraiment. Je pense qu'on a un peu changé de paradigme maintenant dans le monde de l'entrepreneuriat. Avant, on était vraiment, il y avait beaucoup de robots de travail et maintenant, on est beaucoup plus dans l'envie de faire vraiment ce qui nous prend au trip. Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Oui, il y a de plus en plus. Moi, à la base, je suis de l'école. Quand j'ai commencé, j'étais en mode… Voilà, je spoil un peu le livre, mais quand j'ai commencé, j'étais en mode… Je vais voir ce qui marche à l'étranger. Je vais lancer un business en fonction de ce que les gens veulent. Et du coup, peu importe si moi, je kiffe, en fait, je vais faire ce que les gens veulent pour gagner de l'argent. je vais être le pansement, je vais combler un besoin avec ce que je vais apporter et peu importe si vraiment j'adore ça. Et en fait, je me suis aperçu, je l'ai vécu, c'est que c'est laborieux, c'est chiant et tu as beau mettre toute l'énergie du monde dans ce que tu fais, ça ne marche pas ou ça ne marche pas comme tu veux. À partir du moment où tu prends en compte la dimension qu'est-ce que j'aime véritablement, dans quoi je suis bon, dans quoi je suis prêt à vraiment passer mes journées et ça ne me prend pas d'énergie, au contraire, c'est comme un jeu et ça me donne de l'énergie. Quand tu renverses ça, tu renverses les conséquences de ça. L'argent n'est qu'une conséquence, le succès n'est qu'une conséquence de ce que tu mets en place en amont et ce n'est plus la cause parce qu'avant, pour moi, c'était la cause. Je veux de l'argent, la cause, c'est l'argent, du coup, je mets en place ce business pour faire de l'argent. Mais du coup, tout ce que tu gagnes en termes d'argent, tu le perds en termes de kiff et en termes de qualité de vie, tu vois, tu es toujours dans le stress, toujours dans la recherche à l'extérieur alors que quand tu vas à l'intérieur de toi, tu sais ce qui est bon, tu sais ce que tu kiffes, tu fais et derrière, à l'extérieur, on te récompense. Et moi, j'aime bien dire que le succès que tu as dans ton business, c'est juste un peu une sorte de récompense que la vie te donne à partir du moment où tu es vraiment qui tu es et tu es au bon endroit et tu es vraiment dans ta vraie mission. C'est une récompense en fait que te donne la vie et quand tu ne l'as pas cette récompense, c'est tout simple, c'est que tu n'es pas au bon endroit. Donc, au lieu de chercher l'idée de business qui va changer les choses, reconnecte-toi à qui tu es et derrière, tu mets en place un business qui est cohérent avec qui tu es et les choses vont venir beaucoup plus naturellement et quand tu vas parler aux gens, ça va se ressentir que tu kiffes. Du coup, les gens, ils vont être motivés, ils vont être inspirés à venir te voir parce qu'ils viennent chercher cette inspiration qu'ils n'ont pas eux-mêmes. Ils sont dans un truc qui les fait chier. Ils viennent te voir parce qu'ils voient que tu kiffes. des personnes qui veulent juste un service et qui vont te comparer aux autres alors que quand tu es toi-même, tu es qui tu es, tu sors de ce paradigme, tu n'as plus de concurrent. Tu es unique en fait. Les gens, ils viennent te voir parce que tu es unique, il n'y a pas d'équivalent. Après, c'est juste parce que la personne, elle matche avec toi mais il n'y a plus de concurrence. Il n'y a pas de concurrence dans le coaching. Il n'y a pas véritablement de concurrence en fait. Tout le monde est différent. C'est ça qui est beau. C'est pour ça que là, il y a des gens qui veulent, je vois des crasses qui se font à droite à gauche pour voler les clients des autres et tout mais ça ne sert à rien de faire ça. Ça ne sert à rien. Les gens ne viennent pas vers toi par hasard dans tous les cas. Donc, laisse faire les choses. Mets en place des actions. Voilà, il faut faire des choses. Je ne dis pas, moi je viens de faire des vidéos. Voilà, je fais des vidéos mais mes vidéos, je ne les travaille pas plus que ça. Elles viennent comme ça et je les fais. C'est tout. Je me marpille mais voilà, c'est le message de fond. c'est vraiment pas la peine de ne plus se baser. De toute façon, tous ceux qui se basent sur l'extérieur pour faire les choses, au final, ils coulent aujourd'hui. Bien sûr. Et quels sont tes conseils pour devenir coach en transformation émotionnelle pour celui qui vous reste lancé ou qui est atterré par ça, qui n'a jamais peut-être entendu parler de ça ? Allô ? Ça a un peu coupé mais je pense que ta question, c'était par rapport aux personnes qui veulent être dans la transformation émotionnelle, qu'est-ce qu'il faut qu'elles fassent, etc. Oui. Comment toi, tu étais devenu coach en transformation émotionnelle ? Quels sont les conseils que tu peux donner pour les personnes qui pensent avoir vraiment une aide à apporter à l'humanité pour transformer des vies ? Alors, déjà quand on devient un coach, un leader de transformation émotionnelle, on ne le fait pas pour les autres. On le fait pour soi en amont. Moi, tout ce que je fais dans ma life, je le fais pour moi, tu vois, à la base. Je le fais pour moi. Je le fais pour avoir plus d'argent, je le fais parce que je veux un meilleur confort de vie, je le fais parce que je veux kiffer ma vie. C'est vraiment mon leitmotiv. De base, c'est tout ce que je fais en quoi ça me sert avant tout. Il faut être réaliste. Il faut arrêter le bullshit. Je veux sauver les gens et tout. Ce n'est pas vrai. Moi, je ne veux sauver personne. Je veux juste kiffer ma life. Et du coup, comme je suis dans ce kiff, du coup, je le transmets aux autres. C'est une conséquence indirecte. J'aide les autres, mais sans vraiment avoir cette volonté. J'ai une intention positive. Mais à la base, elle est pour moi, pour moi, par amour pour moi. Vraiment. Donc, qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là ? Déjà, j'ai pris conscience qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, que je devais faire et je me suis fait aider. Et j'ai vécu cette transformation. Je l'ai vraiment vécu. Et ça, la plupart du temps, il y a beaucoup de personnes qui essayent de copier ce genre de choses, mais qui essayent de copier en fait et de s'improviser. Mais on ne peut pas s'improviser l'idée de transformation émotionnelle. On est obligé de le vivre. On est obligé de le vivre dans son propre corps. On est obligé de vivre cette transformation. Ce n'est pas rien. C'est vraiment un changement qui se passe dans son propre corps et un changement dans sa vie à l'extérieur aussi. Mais il y a beaucoup de personnes qui essayent de mimer par mimétisme, essayer de faire des choses. Et moi, ça me rend fou quand j'ai des personnes au téléphone qui me disent qu'elles ne gagnent pas leur vie et qu'elles galèrent et qu'elles sont bloquées, qu'elles ne savent pas quelle est leur mission de vie, etc. Et après, je les vois faire des vidéos en train de dire « Ouais, moi j'ai des gens avec leur relation à l'argent et tout ça. Putain, tu viens de faire un appel avec moi, tu disais que tu gagnais que dalle. C'est quand même grave de faire ça. Tu ne l'as pas vécu mais tu fais genre que tu l'as vécu et que tu veux juste vendre. Donc, ok, il faut faire les choses pour soi mais il ne faut pas non plus enculer les autres à ce niveau-là. Et moi, la seule chose que j'ai à dire, la réponse, ce n'est pas fait quelque chose, c'est vie. Vie cette transformation avant parce que les choses ne sont pas intellectualisables. Tu vois, une transformation, ça ne s'intellectualise pas, ça se vit dans son corps. Il y a des émotions, il y a des ressentis qui surgissent de nulle part. Voilà, tu vois, et ça, il faut l'activer. Et il faut l'activer avec qui ? Avec une personne qui l'a elle-même activée dans son propre corps. Et du coup, c'est pour ça que les gens qui vont voir ces personnes qui ne l'ont pas vécu n'ont pas de résultat derrière. Ce n'est pas parce que la personne, elle ne peut pas donner ce qu'elle n'a pas vécu en elle-même. Tu ne peux pas donner plus que ce que tu as vécu, ce n'est pas possible. Tu vois ? Donc, voilà, la question, la réponse, elle est claire, c'est vieux quoi. Et fais-toi aider si tu veux aller plus vite. Moi, je pense qu'il n'y a pas vraiment d'autre alternative. Même si je te dis que tu peux vivre les choses et avec les expériences de vie, mais ça prend tellement de temps. Ça veut dire que tu vas arriver à 5 ans de balai et tu n'auras même pas fait la moitié, même pas le tiers de ce que la personne aura fait en quelques semaines avec une transformation. Voilà, enfin, on ne peut pas y échapper. On ne peut pas faire l'économie de ça si on veut être un vrai leader de transformation émotionnelle. Après, si on veut être un fake, ben oui, on peut juste dire en termes marketing que tu transformes les émotions des gens, que tu défonces ces blocages, que tu trouves le super pouvoir, que tu… voilà, toutes ces choses-là, marketing, c'est juste des termes marketing. qui sont devenus un peu à la mode, mais… Je pense qu'il y a 3-4 ans, il n'y avait pas autant de super dons, super pouvoirs, super tout ce qu'on veut. Super manœuvre. C'est vraiment un terme qui est devenu un peu marketing dans le sens… dans le sens… buzz. Enfin, voilà. en fait, ils mettent des… ils utilisent ces termes pour un peu toucher les personnes qui ont une dimension spirituelle assez avancée et pour pouvoir les toucher, pour pouvoir travailler avec ces personnes-là, leur vendre des choses. mais c'est juste une façade. C'est juste une façade et ça se voit, putain, ça se voit quand… Il faut juste regarder la vidéo de la personne qui parle, c'est tout, et voir si vraiment elle est alignée avec ce qu'elle dit et ça se voit que c'est juste un discours qui est… qui est… qui est marketé, qui est façonné, qui est… qui est factice en fait, qui est juste là pour orienter une personne à prendre une décision. Mais ce n'est pas… ce n'est pas vraiment la réalité. Et ça, de toute façon, on le constate une fois qu'on a acheté le coaching, l'accompagnement et qu'on se rend compte qu'en fait, on ne fait que du dev perso basique. Voilà. Mais on a payé. On a payé et on a eu l'expérience de faire cette erreur. mais ensuite, on vient vers des personnes comme moi et on voit qu'il y a quelque chose qui se passe et on n'a même pas besoin de… pas besoin de forcer, pas besoin de travailler dur. Ce n'est pas un travail dur, une transformation émotionnelle. C'est un accueil et c'est un lâcher prise parce qu'en général, on est des personnes assez contrôlantes. les entrepreneurs sont contrôlants, ils veulent tout maîtriser, ils veulent comprendre pourquoi, comment, comment ça se fait. Putain, moi, quand je l'ai vécu, je me suis dit mais comment ça se fait que je vis ça ? Comment ça se fait, putain, je ne peux pas l'expliquer et du coup, la meilleure chose que je peux dire, c'est, je le dis d'ailleurs à mes clientes qui me disent putain, je ne m'attendais pas à ça vraiment quand je suis venu se voir, c'est si tu me demandes comment je fais, je ne sais pas comment je fais, c'est juste que j'ai cette capacité, j'ai ce don, je l'ai aussi activé grâce à mon propre vécu et ma propre transformation mais du coup, après, je lâche prise et je fais confiance en la vie, la vie fait les choses et moi, je suis juste un activateur, je te réaligne avec ta vraie mission de vie et je te fais prendre conscience où tu es super non, de ta blessure, j'active cette transformation mais cette transformation, elle s'opère dans le lâcher prise une fois que c'est activé et une fois que c'est activé, on ne peut plus revenir en arrière et on peut juste ralentir le processus si on reste dans le mental mais quand on reste dans le lâcher prise, on accueille les choses, les choses se font et on voit les résultats ensuite dans un deuxième temps des résultats en termes matériels quantifiables, ce n'est pas juste faire percher et transformer, c'est derrière, tu matérialises plus facilement dans ton business. Donc moi, si tu veux, les gens viennent vers moi parce que consciemment, ils veulent de l'argent donc ça, c'est l'excuse consciente que leur mental, leur ego, leur fout dans le cerveau mais en fait, il y a leur cœur qui dirige vers moi inconsciemment vers moi qui suis pour certains la bonne personne mais l'argent n'est qu'un prétexte le plus important c'est la blessure à l'intérieur qu'ils vont transformer c'est ça en fait qu'ils viennent chercher c'est pas véritablement l'argent au fond dans leur cœur en fait, la transformation émotionnelle ça va te transformer aussi dans ton business c'est ce que viennent chercher les gens mais aussi finalement dans tous les niveaux de vie de la vie dans tous les... dans ton couple aussi ça transforme bien sûr ça transforme un couple mais ça peut être entre guillemets négatif pour l'ego tu peux te séparer d'une personne avec qui tu étais alors que ça se passait bien moi c'est ce qui m'est arrivé il y a quelques mois et voilà mais c'est un risque à prendre mais c'est un... je pense qu'il y a... c'est pas... enfin c'est un risque positif parce que tu te reconnectes avec qui tu es vraiment tu fais tomber les masques et après tu es vraiment qui tu es donc c'est un risque mais c'est une prise de risque que l'on prend par amour pour soi c'est une preuve d'amour de le faire de ne pas rester dans l'illusion de prendre la décision de ok je suis prêt à perdre mon petit confort égotique que je pensais être bon pour moi pour aller voir quelque chose de meilleur quelque chose qui va m'apporter encore plus d'abondance par amour pour moi je ne le fais pas pour les autres je le fais pour moi à la base et du coup ça a un impact sur les autres indirectement si tu es quelqu'un d'abondant tu attires cette abondance tu inspires l'abondance tu la transpires tu la transmets aux autres et du coup voilà dans tous les cas je trouve qu'il n'y a que du positif même s'il y a des moments où ton ego il ne comprend pas au début putain fais chier tu veux se transformer mais là putain c'est le chaos total mais c'est juste une période à passer pour accéder derrière au cadeau qu'il y a qui est lié à la guérison de sa blessure comment toi tu j'ai loupé ma question je ne sais plus oui j'avais une autre question c'était est-ce que tu penses qu'il y a un déterminisme social pour réussir dans son business qui est un peu caché à tous ses salariés qui veulent changer leur vie est-ce que tu penses qu'on peut réussir en ayant est-ce que la question de fond c'est est-ce qu'on peut réussir en étant entre guillemets encore salarié est-ce que c'est ça je ne sais pas non c'est est-ce que si on vient d'une est-ce que si on vient d'une famille qui n'y a pas forcément ou alors une famille qui y a est-ce que ça joue un rôle là-dedans alors je me positionne là parce que c'est une question assez assez profonde au fond même si on n'en a pas conscience moi je pense que oui ça joue mais il y a une part de responsabilité personnelle en fait je ne peux pas on ne peut pas dire que c'est la responsabilité de ma vie passée ou de mes conditions de mon confort de base quand je suis arrivé c'est vrai qu'on peut arriver dans une famille où on est bien on est aisé où on manque de rien et on peut arriver dans une famille où c'est le chaos etc. donc forcément l'environnement joue un impact énorme sur ton succès ça c'est clair c'est même le prioritaire tu vois quand tu veux quand tu veux réussir la première chose à faire c'est vraiment de gagner ta liberté au niveau au niveau de ces gens-là moi je ne peux pas dire que je suis mal né je n'ai jamais manqué de rien mais mes parents sont des personnes modestes je n'ai jamais manqué de quoi que ce soit et de l'argent il y en avait mais je n'étais pas riche donc tout ce que j'ai eu je l'ai transpiré j'ai beaucoup travaillé pour m'offrir ce que je me suis offert mais je n'ai jamais manqué de quoi que ce soit mais j'ai eu juste ça m'a quand même permis d'en vouloir c'est-à-dire que je pense que quand tu en as trop quand tu as atterri dans un endroit où c'est trop facile c'est même négatif pour toi parce que tu tu n'as pas faim dans la vie en fait tu as déjà tout ce que tu veux qu'est-ce que tu veux tu es là et tu profites mais tu n'as pas le goût tu n'as pas la saveur de ce que c'est de mériter les choses même si le mérite c'est associé un peu à la souffrance tu vois aussi il faut souffrir pour y arriver tout ça donc ce n'est pas dans ce sens ça le mérite mais ouais ça y joue mais ce n'est pas parce que tu es riche que c'est positif pour toi bien au contraire je pense et tu as d'autres problèmes en fait tu n'as pas les mêmes problèmes que les personnes qui ne sont pas dans la richesse mais tu en as d'autres c'est des problèmes un peu liés à ta légitimité à putain si je suis arrivé là c'est parce qu'en fait mes parents ils m'ont aidé ils m'ont pistonné tu vois il y a ces choses-là qui entrent en jeu donc tu as tout autant tout autant d'impact dans ton succès que le fait d'être dans la galère en fait et après il y a une grande part aussi du storytelling les gens qui étaient dans la galère et qui etc voilà ça vend du rêve aussi mais moi je pense que dans tous les cas la première chose à faire c'est d'être libre d'être libre vraiment parce que tu ne peux pas tu ne peux pas réussir en mon sens tant que tu n'es pas qui tu es tant que tu ne tant que tu ne tu ne peux pas être vraiment dans ta vérité si tu es obligé de jouer un rôle parce que tu es en contact avec des personnes avec qui tu veux être aimé et du coup tu fais un peu ce qu'elles veulent tu dis un peu ce qu'elles veulent entendre pour être aimé de ces personnes tu n'es pas vraiment toi tu ne peux pas vraiment réussir à mon sens et réussir c'est pas juste d'un point de vue matériel c'est d'un point de vue putain je me sens bien dans ma life je suis moi et je gagne de l'argent mais je suis vraiment moi je ne joue pas un personnage pour gagner de l'argent et ça ça a tout autant de valeur même plus que l'argent en lui-même mais la première chose à faire c'est de s'émanciper de gagner sa liberté même si c'est inconfortable pour commencer parce que c'est comme si tu sautais dans le vide et que tu faisais un trait un peu un trait sur ton passé c'est un grand mot mais tu te préservais de l'influence extérieure et tu te mettais dans ta bulle pour vraiment prendre ce temps de te connecter à qui tu es et mettre en place des choses qui sont différentes de la plupart des gens parce que en général on est des innovants des innovateurs en tout cas moi je suis ça et j'attire ces gens-là et tu ne peux pas être un innovant si tu es comme tout le monde tu ne peux pas innover si tu fais les mêmes choses que les autres ce n'est pas possible bien sûr et quand tu innoves quand tu es un innovant tu es différent donc il faut accepter cette différence mais pour la vivre de façon plus confortable il faut s'émanciper c'est la première chose à faire selon moi ok je ne sais pas quand est-ce que sort ton livre mais j'aimerais bien savoir ce qu'il y a ce que tu as raconté là-dedans mon livre va sortir prochainement d'ici quelques semaines je mets en place je fais mon marketing je le profine je profine mes relances emails etc actuellement je le relis etc qu'est-ce qu'il y a dedans je raconte un peu comment j'en suis arrivé là où je suis arrivé enfin un peu mon histoire mais je trouve que ça a du sens parce que on a chacun sous notre propre histoire mais ton histoire fait partie de qui tu es et mon histoire fait partie de mon chemin de vie fait partie de fait partie de ma mission de vie ok donc j'explique comment comment on peut réaliser que l'on n'est pas dans sa vraie mission de vie d'entrepreneur parce que encore une fois pour savoir qui on est qui on doit devenir on doit aussi conscientiser qui on n'est pas donc j'explique un peu les signes qui montrent que l'entrepreneur n'est pas dans sa vraie mission de vie actuellement tu vois donc je donne les différents signes les erreurs à éviter aussi pour les entrepreneurs qui veulent être dans leur vraie mission de vie et vraiment réussir dans la fluidité avec facilité attirer les clients et l'abondance dans leur vie donc je donne les erreurs à éviter je donne les signes qui montrent qu'ils ne sont pas dans leur vraie mission de vie qu'est-ce qu'il y a aussi j'explique aussi je raconte un peu au travers du vécu de mon propre vécu ce que j'ai ressenti dans ma transformation et aussi le vécu de mes clients essentiellement des clientes je travaille essentiellement avec des femmes j'attire les femmes donc c'est cool mais j'explique je raconte un peu leur vécu et pourquoi ça a changé leur vie et leur business et du coup ce livre il est là pour faire prendre conscience de l'importance que ça a de connaître de découvrir sa vraie mission de vie et à quel point ça peut être un effet de levier un effet accélérateur un effet d'accélération pour réussir et pour ne pas galérer donc voilà ce livre dans ce livre on ne peut pas découvrir sa propre mission de vie parce que chaque personne chaque entrepreneur a une mission de vie qui lui est propre et c'est un travail quand même qui est assez individuel c'est un travail c'est un échange c'est une connexion c'est un travail que je fais de mon côté un travail aussi avec mon ressenti personnel donc il y a un transfert d'énergie que je fais aussi avec l'entrepreneur donc je fais essentiellement ça en one-one en coaching one-to-one mais du coup je ne peux pas je ne peux pas donner la mission de vie des entrepreneurs pour chacun dans le livre ce n'est pas possible mais je leur donne quand même des pistes qui leur permettent de réaliser s'ils sont sur leur bon chemin de vie dans leur vraie mission de vie ou pas et ça déjà ça a une grande valeur parce que c'est à partir du moment où on conscientise que l'on a un problème que l'on n'est pas dans notre vérité que l'on peut faire en sorte de se dire bon il faut que je fasse quelque chose pour changer ça et prendre la décision de découvrir sa vraie mission de vie et pourquoi pas venir la découvrir avec une personne comme moi donc voilà un peu l'idée globale de ce livre que j'ai vraiment écrit avec le cœur pourtant je ne l'ai même pas d'habitude je ne suis pas quelqu'un qui aime écrire je suis plutôt quelqu'un qui aime faire des vidéos voilà c'est beaucoup plus simple pour moi beaucoup plus facile et intuitive etc mais tu vois j'ai demandé à ce qu'on m'aide à l'écrire donc je pense que ce message il n'émane pas que de moi tu vois je pense qu'il y a aussi une part si on peut dire divine aussi dans ce livre donc voilà il a énormément de valeur à mes yeux et je suis très content d'avoir fait j'ai hâte de le sortir et d'avoir le retour des personnes qui l'auront lu pour voir à quel point ça aura pu faire une différence ou commencer à faire une différence tu vois dans leur vie et dans leur business d'accord et toi personnellement tu aimerais bien réitérer cette expérience réécrire un livre ou alors ça a été vraiment une expérience quand même douloureuse et qui fait que tu es content de l'avoir fait et c'était comme un marathon et finalement je pense que ça ne va pas être le dernier enfin non je pense que je vais en écrire d'autres mais ils seront beaucoup plus ça ne sera peut-être pas que sur la mission de vie ils seront peut-être beaucoup plus large là j'ai fait un focus tu vois sur la mission de vie donc ce n'est pas un gros livre c'est un petit livre qui est condensé je crois qu'il fait 70 pages tu vois il n'est pas gros mais le message de fond moi j'aime bien quand ça va direct tu vois je n'aime pas je n'aime pas tourner autour du pot j'aime bien que ça va direct donc dans ce livre ce livre il est assez direct il est assez tranchant il est assez cash tu vois un peu comme moi mais non je pense que je serai amené à écrire d'autres livres et c'est ok et non j'ai quand même apprécié de le faire parce que je l'ai fait à des moments où je me sentais bien des moments où voilà j'écrivais le matin très tôt à ce moment-là c'était fluide pour moi donc non ça n'a pas été une douleur de l'écrire j'ai vraiment kiffé l'écrire mais non vraiment je pense que ça va être je pense que je vais écrire d'autres livres et en plus comme tu dis tu vois il y a des gens qui pensent que je suis copywriter mais en fait ce copywriting je n'ai pas appris le copywriting je pense qu'il est assez intuitif tu vois et je pense que je suis guidé quand j'écris donc c'est quand même une force que j'ai ce n'est pas ma force favorite je pense ma force favorite c'est la parole c'est ma façon de m'exprimer mes qualités d'orateur un peu tu vois mais j'aime bien écrire quand même parce que l'écrit quand même c'est une autre tu vois l'écrit ne se transmet pas de la même manière en écrit ça n'a pas le même impact c'est quelque chose qui reste je ne sais pas même si maintenant il y a la vidéo etc mais l'écrit lire un livre ce n'est pas la même chose que regarder une vidéo donc c'est un autre format qui est assez intéressant tu ne lis pas un livre tu ne te poses pas de la même manière quand tu lis un livre que quand tu regardes une vidéo donc non c'est même intéressant aussi de varier les formats même si moi mon favori c'est la vidéo ok d'accord où est-ce que les gens peuvent te retrouver ceux qui nous écoutent eh bien la plupart du temps les gens me découvrent sur Youtube voilà ils tombent sur une vidéo de moi un peu différente et du coup ce que je voulais te dire c'était quoi tes liens pour te retrouver ouais comme je te dis moi je pense que le mieux c'est que les gens déjà ils consomment un peu mes vidéos sur Youtube et qu'ils matchent ou pas avec ma personne parce que c'est une relation personnelle tu vois il y a quand même une dimension de personne on accroche ou pas avec la personne et ensuite une fois que les gens ils accrochent avec moi ils vont plus loin donc ils ont accès soit à une masterclass une masterclass explosive comme j'aime l'appeler où vraiment je dis un peu tout tout ce que les autres coachs ne veulent pas dire à propos du coaching haut de gamme etc donc je dévoile pas mal de vérités dans cette masterclass il y a aussi je propose une session pour commencer à découvrir la mission de vie à débloquer les choses donc il y aura sûrement un lien sur ta vidéo et aussi les gens ils viennent aussi me parler sur Facebook voilà ils arrivent ils m'ajoutent en ami on discute un peu on voit un peu si on est les bonnes personnes l'une pour l'autre pour travailler ensemble et quelques fois ça va plus loin et voilà moi je pars du principe que les gens qui veulent travailler avec moi ils sauront me trouver et ils feront les choses tu vois quand tu veux vraiment travailler avec quelqu'un tu fais tout ton possible pour y accéder et ils trouveront le moyen d'y accéder voilà super moi je mettrai tout ça là-dedans et puis ça m'a fait plaisir super plaisir d'être avec toi Grégory donc n'hésitez pas à aller voir ce que fait Grégory et puis à bientôt salut merci à toi merci à toi